qui a fait tout à partir de zéro. Et cette zéro, ça a commencé avec nous en 2007, quand Cornerstone a démarré une toute petite unité en Europe, avec Vincent Bellevaux en tête. Il était employé numéro un. Au début, c'était lui. Et puis ensuite, il y avait une fille superbe qui s'appelle ShinAid. Ils étaient deux. Ils sont venus nous voir. Ils ont fait un petit stand au High Learning Forum en 2017, dans le Porte-Champéret, dans un souterrain. On était hobbits. On était tous les hobbits à l'époque. Et aujourd'hui, c'est le numéro un des plateformes intégrées pour le RH et la formation et l'apprentissage. Cornerstone, vous le connaissez. Bien sûr, vous connaissez Cornerstone. Et si vous regardez, nous avons un stand ici qui s'appelle Fossway. C'est des analystes de l'industrie. Et chaque année, ils sortent une grille à neuf cases où ils placent un peu comme Gartner. Devinez qui est toujours en top position. Toujours. Cornerstone. Et voilà l'homme qui a piloté tout ça. Et aujourd'hui, il a des centaines d'employés. Et non seulement il a l'Europe, il a aussi l'Asie. Voilà. Je vous passe Vincent Bellevaux. Merci. Salut. Je vais poursuivre par ici. Donc bonjour à toutes et à tous. En effet, mon nom est Vincent Bellevaux. Le sujet de la séance pour les 20 prochaines minutes que je vais présenter est le suivant. Comment rendre l'apprentissage autant au service de l'entreprise qu'au service du collaborateur ? Et je viens d'écouter Arnaud avec fascination. Ça aurait pu être l'introduction parfaite pour ce dont je vais parler dans les prochaines minutes. Cornerstone a beaucoup changé au fil des 15 dernières années. Comme tu l'as bien dit, Sally, je suis responsable international pour Cornerstone. C'est à peu près 35-40% du revenu mondial de la société. C'est l'Europe, l'Asie. Et quand j'ai démarré ici en France, il y a 15 ans, le monde de la formation était totalement différent. Comme le monde des affaires, comme la société en général. Il y a eu énormément de changements qui s'est passé depuis. Je vais passer un moment pour parler un peu de ces changements, décrire un peu le contexte et puis ensuite revenir sur ce thème de combiner, de rendre l'apprentissage et toute la formation utile non seulement pour l'entreprise mais pour le collaborateur. Je trouve que ça rejoint tout à fait le discours que pouvait présenter tout à l'heure Arnaud. Un premier constat, c'est que le changement dans le monde, au fil des siècles, a passé un peu depuis un changement autoritaire venant du monde politique, du monde de la société, si on veut, vers le monde des entreprises. Dans les 100 dernières années, si on étudie le changement, une très grande partie du changement qui a pu avoir lieu, notamment dans les 15 dernières années, vient du monde des entreprises. Or, il est impossible d'avoir du changement sans qu'une personne commence par apprendre quelque chose de nouveau. Tout se passe à travers la formation. Chez Cornerstone, on sent le poids de cette responsabilité en accompagnant 100 millions d'utilisateurs, pas moins, à travers leur développement et cette formation. Et ça a énormément changé au fil des 15 dernières années. L'un des constats les plus importants, c'est que cette formation, ce n'est pas un résultat, c'est un cheminement, c'est un voyage, c'est un parcours. C'est le résultat d'un grand nombre d'étapes et d'efforts. Et c'est ce qui rend la tâche de tous les responsables RH et de la formation tellement difficile. Si c'était simplement un résultat qu'on pouvait obtenir avec une action bien pointue, ça serait déjà résolu toute cette histoire. Et c'est totalement essentiel. C'est la force, la formation, derrière toute l'innovation. Pensez à tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, 100 ans, vous pouvez reculer autant que vous le souhaitez, ou juste 5 ans, ou juste quelques mois avec Tchad GPT qui vient d'arriver. Il y a tellement de choses nouvelles qu'il faut apprendre tout le temps. La force derrière l'innovation vient de la formation, au final. C'est aussi la force derrière la transformation. Je ne connais pas un DRH, du secteur public comme du secteur privé, qui n'a pas quelque sorte de transformation en cours en ce moment. Change is the new normal, comme on dit. Le changement est la nouvelle normalité, si on veut. Il faut s'y habituer. Et les programmes de transformation ne peuvent avoir lieu sans énormément d'apprentissage. Et au final, il n'y a aucun apprentissage qui se fait en silo. La collaboration, encore une fois, Arnaud parlait de l'équilibre bien-être et performant, c'est comment les collaborateurs modernes cherchent à faire partie d'un tout et de faire partie d'une équipe. La collaboration est totalement au centre de tout concept de formation aujourd'hui et d'apprentissage. C'est la puissance et la force derrière toutes les industries, tous les métiers, tous les secteurs. La formation est essentielle et je m'en rends compte dans mes échanges avec mes clients. Quand j'ai commencé, je parlais plutôt au directeur de formation, on a commencé à parler de plus en plus au DRH, maintenant que l'obskilling, le reskilling est tellement au centre de toutes les stratégies, de toutes les entreprises. Puis maintenant, on parle de plus en plus au PDG ou au patron retail ou au patron de tel ou tel métier parce qu'ils ne peuvent plus réaliser leur mission sans miser sur un apprentissage moderne, efficace au sein de leur organisation. Les formations classiques, l'approche traditionnelle est importante, j'en parlerai tout à l'heure, mais pas suffisante. Et donc, il faut ancrer cette montée en compétences et cette transformation des compétences de chaque entreprise, de chaque organisation autour d'une approche moderne. C'est le cas chez les banques. On travaille avec BNP Paribas, par exemple, mais on travaille avec un pléthora de banques à travers le monde et notamment en France. C'est essentiel. C'est le cas, par exemple, dans le secteur de l'industrie, de la santé, des produits alimentaires avec Danone, qui, même avant notre propre rachat d'Edcast, travaillait déjà avec Edcast dans cette voie d'unifier le besoin du collaborateur avec le besoin de l'entreprise. Et je reviendrai à ce sujet dans quelques minutes. J'aurais pu passer à travers chaque industrie majeure dans le monde ou chaque métier majeur dans le monde. Je ne le ferai pas ici, mais je pense que c'est important pour chacun d'entre vous de réaliser à quel point votre rôle est essentiel pour votre organisation. Au final, vous êtes en mesure de libérer le potentiel de chacun des collaborateurs, ce qui, au final, libère le potentiel de votre entreprise, de votre organisation, encore une fois grâce à l'apprentissage. Ceci étant dit, on fait face à un monde en pleine transformation. Je ne vais pas refaire l'histoire du Covid, où on a dû complètement changer nos façons de travailler en si peu de temps. Je ne vais pas refaire l'histoire de, malheureusement, la guerre aux portes de l'Europe, de l'inflation qui nous affecte. Du pouvoir d'achat, de la crise énergétique associée et aussi de l'obsolescence des compétences toujours plus rapides d'un métier à l'autre où un collaborateur doit totalement se préparer à ou bien faire un métier différent demain ou faire un métier qui n'est plus exactement le même que celui qu'il était il y a deux, quatre, cinq, six ans, alors que la notion d'emploi permanent, si on veut, a complètement changé. Une autre dimension, c'est que le pouvoir est maintenant dans les mains des collaborateurs. Les collaborateurs, particulièrement la nouvelle génération dont parlait Arnaud tout à l'heure, arrivent avec une attente d'un contrat totalement différent avec l'entreprise, avec leur employeur. La relation n'est plus la même. Et on voit avec le taux de chômage très, très faible partout dans le monde aujourd'hui, les alternatives qu'ont les collaborateurs, malgré l'économie assez complexe dans laquelle on vit, qui est très remplie d'incertitudes, le pouvoir a basculé aux mains des collaborateurs. Ce qui nous amène à vraiment un point d'inflexion en tant que responsable RH, responsable formation, où la fonction doit changer, la façon d'appréhender le rôle doit être différente. Et je pense que c'est très important de le réaliser. Chacun doit comprendre que la mission, le métier même du directeur de formation, du directeur des ressources humaines n'est plus le même qu'il y a quatre ou cinq ans, qu'il y a certainement dix ou quinze ans. Et donc, pour aider, j'essaie de penser à un concept, une façon de réfléchir, de voir les choses extrêmement simple. Je parle de ça avec des DRH, avec des DSI, avec des PDG, et ça résonne. Les gens me disent que c'est exactement ça notre défi. J'ai écouté Arnaud tout à l'heure parler, c'est exactement la même chose également. Si on veut sur-simplifier la façon de penser à l'entreprise, d'une part, il y a les process poussés, gérés, dirigés par l'entreprise. Une entreprise a une stratégie, a une mission, doit accomplir des choses. C'est important de pousser des compétences, des formations, des process. On n'a pas le choix. Il faut opérer, il faut performer. C'est hyper important de gérer des process de conformité réglementaire, par exemple, à travers la formation, de pousser des grands programmes d'obskilling, de reskilling dans le groupe, s'assurer que le jour où je joins telle ou telle division dans tel ou tel pays, automatiquement, on m'assigne telle formation et que je puisse le prouver derrière que ça a été suivi, que je le fasse dans le temps le plus court, que je démontre le succès de cette formation, etc. Le concept traditionnel de gestion de la formation, il faut le dire, et aussi de gestion des process RH est important, demeure actuelle, demeure fondamentale pour le succès des entreprises. Ceci étant dit, ce n'est pas suffisant. Le collaborateur a besoin qu'on lui donne les clés pour gérer sa carrière, gérer son développement, gérer son apprentissage. Il est impossible, pour quelque entreprise que ce soit, de réfléchir à toutes les formations nécessaires, à tous les besoins de développement nécessaires de tous et chacun. Chaque personne est tellement individuelle, la personnalisation de l'apprentissage est tellement unique et précise que ça devient impossible pour une entreprise de penser à tout cela. Il faut donc réfléchir à une approche d'autonomie pour le collaborateur, pour son développement. On va appeler ça le « moi », si je parlais tout à l'heure des process poussés, comme du « vous ». Et au final, quand on arrive à faire les deux ensemble, avec un langage commun, une compréhension commune des compétences de chacun, des « skills », comme on dit souvent dans le monde anglo-saxon, on arrive au « nous », si on veut, à une compréhension collective et à une valeur ajoutée bien plus importante. Et on arrive à combiner le développement du collaborateur avec le développement de l'entreprise, la croissance du collaborateur et la croissance de l'entreprise. On trouve l'intersection entre le besoin d'une personne et le besoin de l'entreprise. Et donc, l'un des défis, par contre, c'est que les technologies disponibles dans le marché, moi, quand j'échange avec des clients, on me dit « mais oui, mais je ne sais plus par où commencer, là ». D'un côté, il y a des ontologies de compétences indépendantes du gouvernement, d'instances mondiales. Il y a, par ailleurs, des ontologies de compétences dans chacune de mes solutions de recrutement, d'entretiens annuels, de formation. Il y a des solutions déconnectées entre le LXP par-ci, le Learning Experience Platform, le Learning Engagement Platform, mon LMS, mon Learning Management System, mon système de ressources humaines. Je me retrouve complètement fragmenté. Or, chaque solution a une valeur ajoutée. Et chaque fois, il y a une belle expérience. Il y a quelque chose d'intéressant de faire. Mais si je laisse mon entreprise, mes collaborateurs, mes directeurs locaux, par fonction, par métier, par géographie, choisir chacun leur solution, je finis avec un spaghetti de solution qui, au final, alors que chaque solution individuellement est top pour le collaborateur, m'offre une expérience vraiment mauvaise pour le collaborateur, une fois qu'on combine tout cela. Parce que je suis une seule personne. Que je fasse la formation pour me développer, la formation réglementaire, que je fasse un quiz pour mon coaching, que je fasse mon entretien annuel, que je pense à mon cheminement de carrière. Je suis la même personne. Ça me donne une solution différente à chaque fois. Ça devient extrêmement complexe. Si tout ça s'appuie sur un référentiel de compétences différents, c'est extrêmement complexe. Donc, le choix, aujourd'hui, est extrêmement fragmenté, pixelisé. Par ailleurs, il y a une alternative. C'est les grands acteurs ERP qui vont faire un peu tout, mais de façon très légère, avec une approche très, très transactionnelle, très process, et qui, au final, ne répondent pas aux besoins du moi dont je parlais tout à l'heure, du développement du collaborateur. Et qui répondent que partiellement aux besoins de l'entreprise aussi. Ce ne sont pas des solutions dites « best of breed » ou qui sont en mesure de déployer les meilleures pratiques. C'est là où Cornerstone, et là, je reviens un peu sur le cheminement de Cornerstone sur les 15 ans, vous nous avez peut-être connus au fil des années comme étant l'acteur de gestion de la formation et des talents, la brique du bas, qui a pris d'assaut, si on veut, le marché français, avec plus de 50 % des entreprises du 440 qui nous utilisent sur ce segment en bleu. Au fil du temps, on a même racheté nos principaux compétiteurs. Saba, Somme totale, sont devenues des plateformes qu'on offre dans la continuité, avec un investissement continu, sur la partie gestion de la formation et des talents, qui inclut également un module de recrutement, un module de rémunération, un module de succession, etc., et l'entreprise étendue. Ceci étant dit, bien que ce soit une part importante de nos investissements et qu'on va continuer à améliorer nos offres sur ces volets-là, parce que c'est toujours important, je l'ai dit tout à l'heure, chaque entreprise va continuer à pousser de la formation, à devoir gérer des grands programmes, de la conformité, le LMS, la gestion des entretiens annuels, la gestion du recrutement, ça demeure essentiel. On va continuer à investir de façon importante. On s'est aperçu, quand on entend au fil des années, que le développement de l'individu, lui rend son autonomie, le fameux mot anglo-saxon impossible à traduire, de « empowering », donc responsabiliser le collaborateur tout en lui donnant les moyens, c'est assez complexe dans un mot, est essentiel. On a essayé de le développer au départ, on a créé nous-mêmes un module qu'on a offert à certains clients qui s'appelait « Explore » pour répondre à ce besoin, et on s'est aperçu que le marché avait déjà décollé. On a eu le bonheur, avec nos investisseurs, de pouvoir racheter l'acteur numéro un, selon nous, sur ce marché, qui s'appelle Headcast. C'était un acteur qui avait, selon nous, la meilleure learning experience plateforme du marché. Et on a racheté Headcast, qui vient nous offrir une couche d'expérience. Le mot « expérience » dans le monde anglo-saxon est un peu « fourre-tout », si on veut. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette expression-là. C'est vraiment l'autonomisation du collaborateur, c'est ce besoin dont Arnaud parlait, que chaque personne se sente respectée et qu'on lui offre de façon personnalisée un développement tant de sa formation que de sa carrière avec la plateforme de Talent Marketplace ou Opportunity Marketplace et la Learning Experience Platform. Ça, c'est ce qu'on a racheté avec Headcast, c'est qu'on a intégré de façon totalement intégrée. Je parlais tout à l'heure de Danone. Danone, c'est un client qui l'utilisait pour l'un et pour l'autre. Et il y en a plusieurs comme ça. On offre, par ailleurs, on a sous-tendu tout cela avec ce qu'on appelle notre couche de compréhension des compétences, notre ontologie de compétences. Certains d'entre vous se rappelleront qu'on avait racheté Clostry à l'époque, qui était une pipite dans le marché français sur la compréhension des compétences à travers l'intelligence artificielle. C'est plus de 53 000 compétences qui sont continuellement adaptées et évoluées et enrichies et mises à jour, qui sont autodétectées pour chaque collaborateur. Chaque personne se voit autodétectée à un ensemble de compétences sur la base de toutes les informations qu'on peut avoir. On a 100 millions d'utilisateurs, donc on a une quantité de données, parfois sur 20 ans, extrêmement importante, qui nous permet au final d'avoir un profil très riche de chaque collaborateur sur la base de ses compétences. Sous cette base-là, on est en mesure d'offrir des contenus, des contenus de formation bien précis et qui soient de nous-mêmes ou d'acteurs tierces, d'enrichir chaque collaborateur et son parcours. Au final, on est très, très conscient qu'on ne pourra pas tout faire. Chez Cornerstone, il y a une attente de nos clients qu'on va s'interfacer avec leur environnement, qui est du Workday, du SAP, du ADP, du Oracle, quoi que ce soit comme système mettre des données ou pas, qu'il y ait des systèmes de productivité comme Microsoft Teams, que beaucoup de gens ont découvert ou accéléré, si on veut, avec le Covid, que ce soit avec des outils comme Salesforce ou des outils comme Slack, etc. Et donc, on s'est aperçu qu'on doit présenter la formation, l'apprentissage directement dans ces outils-là. On doit partager le concept, le temps du collaborateur, si on veut, avec ces outils-là. Et donc, pourquoi pas aller directement dans l'outil, offrir cette formation-là, offrir ce temps d'apprentissage-là, offrir cette connexion avec un expert directement dans ces outils-là. Donc, on a ce concept d'ouverture avec l'ensemble des acteurs du marché. Donc, en résumé, on a travaillé très fort au fil des dernières 15 années pour écouter le marché, bien comprendre les problèmes que chacun devait résoudre, pour, au final, offrir une suite complète qu'on appelle la Talent Experience Platform, qui est modulable. Et donc, un client ne peut avoir que Headcast, par exemple, et l'interfacer avec, que sais-je, quelques solutions LMS que ce soit ou quelques solutions autres que ce soit. Ou un client ne peut avoir que la couche Learning & Talent Management ou que nos contenus, par exemple. Donc, il y a une richesse et une souplesse dans le modèle qu'on a pu déployer. Je sais que pas mal de gens nous connaissaient plutôt pour la partie en bleu en bas. C'est vrai que ça demeure la majeure partie de notre revenu aujourd'hui. Ceci étant dit, notre croissance est très importante sur les deux autres volets, tout comme le volet bleu également. Et on peut tout faire ça en ouverture. Donc, en résumé, on serait très heureux d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là. Je pense que vous le sentez, on est passionnés. On veut vous accompagner. On veut vous aider à trouver le bon équilibre entre le développement du collaborateur et le développement de l'entreprise. On est au stand 020, qui est le tout premier. On est en ligne droite, au fond, là-bas. Venez nous voir et ça nous fera plaisir d'échanger. Je ne sais pas s'il y a le temps pour une question ou deux. Sali ? Oui, est-ce qu'il y a des questions pour Vincent pendant qu'on a l'honneur de sa présence ? C'est rare. Il est tellement occupé qu'on l'a rarement à Paris maintenant parce qu'il est partout dans le monde. Est-ce qu'il y a une question pour Vincent ? Est-ce qu'il y a des clients de Cornerstone dans la salle ? Yeah ! Félicitations ! Ah bon, ok. Merci beaucoup et j'espère que tu reviendras à nouveau l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501